Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Amen Lecture du premier livre des rois En ce temps-là, Naboth de la ville de Israël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, le roi de Samarie. Acab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne. Elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Acab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Acab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Israël. Je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce que tu es le roi d'Israël? Oui ou non? Lève-toi, mange, et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Elle les scella du sceau royal et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ses lettres, « Proclamez un jeune. Faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui deux vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi? Ensuite, faites-le sortir de la ville. Lapidez-la et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeune et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les deux individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis, on envoya dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, « Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. » Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Comprends ma plainte, Seigneur. Comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le est. Comprends ma plainte, Seigneur. Et on loupe la clame à Sion. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, Alléluia, Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Parole dans mon cœur. Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, «Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, de ne pas riposter au méchant. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, t'ennuie encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui tes demandes, donne-le. À qui veut t'enprunter, ne tourne pas le don. Appelons la parole du Seigneur. Au revoir, Seigneur Jésus. Mes chers amis, Mardi dernier, ici même, j'ai essayé d'appliquer la parole de Dieu à ce qu'il se vit à l'échelle mondiale. Dans cette tempête, ce storm, que nous vivons d'une façon toute particulière, surtout depuis deux ans. Je vous ai parlé de violence. Dans cette circonstance extraordinaire que nous vivons aujourd'hui, nous qui recevons, qui accueillons les vraies co-forces armées du Canada, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ? Qu'est-ce qu'il nous dit à travers sa parole ? Vous savez, j'ai toujours présenté la parole de Dieu comme un miroir. Non seulement le miroir de toute la beauté qui est en Dieu et qui nous vient de Dieu, mais aussi un miroir de ce qu'est l'être humain. Dans ses beaux coups comme dans ses mauvais coups. Aujourd'hui, la première lecture nous raconte l'histoire de Naboth. Vous savez, c'est une histoire qui a été très populaire et qui le reste encore à travers l'histoire. Il y a des romans qui ont été écrits sur Naboth et le méchant roi Akkad. Et même un romancier anglais, Rudyard Kipling, lui, a pris parti pour Akkad, le mauvais, en disant que Naboth aurait dû céder son terrain et ne pas faire d'histoire. Un petit peu comme dans l'actualité politique internationale. Il y a des gens qui disent que l'Ukraine devrait laisser aller. Et même dans certains milieux en Amérique du Nord, on va de plus en plus dans ce sens-là. Voyez comme la parole de Dieu est un miroir de ce qu'on vit, non seulement personnellement, mais à l'échelle de la planète. Naboth, vous savez que notre Canada a eu sa première constitution l'arrêt de la Confédération en 1867 et lorsque Sir John McDonnell est revenu de l'Angleterre après la signature de l'acte d'union par la reine Victoria, la reine de l'époque, dans des notes personnelles, il a écrit « Je me réjouis parce que maintenant que le Canada est uni, les Yankees, pas le club de baseball, les Yankees des États-Uniens ne pourront plus leur nier après la ville de Naboth. » Vous voyez que John McDonnell décrivait le Canada d'alors comme la ville de Naboth qui était convoitée. Et même il y a quelques années, on craignait que l'État de la Californie, qui manque dramatiquement d'eau pour éteindre ses feux et aussi pour son agriculture et ses vignobles risquait d'influencer le Canada pour rentrer en possession de l'abondance d'eau potable que nous avons, nous, dans le pays, de la Colombie-Britannique jusque dans l'est du Canada. L'Ukraine, Vladimir Koutoum est un peu comme le roi Haka. il convoite l'Ukraine, probablement pas pour ses vignobles, mais pour ses immenses champs de blé, avec toute la difficulté qui nous est notifiée dans le téléjournal de transporter ce blé ukrainien dans les pays qui en ont un urgent besoin et qui risquent la famine. Et le roi Hakape d'aujourd'hui a en tête de tuer Naboth. Combien de jeunes soldats ukrainiens, plus ou moins formés à l'heure de la guerre, ont été tués? Combien? Mais dans la lecture de la messe de demain qui continue le récit d'aujourd'hui, on va voir que le prophète annonce au roi Hakape que lui aussi veut le payer de sa vie. Regardez comment en Russie des dizaines de milliers de jeunes gens, ce qu'on appelle en langage populaire de la chair à canon, ont été sacrifiés. Ce récit de la vigne de Naboth, c'est un miroir fidèle de ce qu'on vit en notre temps. Monseigneur McCain et l'ordinaire militaire, c'est-à-dire l'évêque des forces armées du Canada. Je pense qu'on peut se réjouir nous au Canada de ce que notre armée, nos soldats, nos généraux remplissent non pas des missions d'attaque, des missions polémiques, des missions de guerre, mais toujours des missions de paix. Rappelez-vous, en Bosnie, en Afghanistan, et c'est au service de la paix que notre évêque aux forces armées travaille pour inculquer le plus délicatement possible, j'imagine, aux soldats de toute confession religieuse. Cette mission de paix qui, au fond, provient de l'Évangile, provient du Christ. Je reviens à ce que je vous ai dit, vous, ma petite communauté de prédilection, mardi dernier, où j'ai parlé aussi de la guerre entre Israël et le Hamas. Je vous disais qu'en hébreu comme en arabe, Hamas veut dire violence. Et à ce moment-là, je commentais cette partie du discours sur la montagne, du discours de Jésus qui disait « Tu ne me tueras pas. » Je ne répète pas ce que j'ai dit la semaine dernière, mais aujourd'hui, j'ajoute une chose, c'est que la violence, l'escalade de la violence, vous vous rappelez 70 fois, 7 fois, l'escalade de la violence a pour effet la division. Et regardez ce qu'on nous a annoncé au téléjournal et en Israël, le cabinet de guerre est divisé. Le premier ministre, Netanyahu, est obligé de le dissoudre. Et d'ailleurs, en hébreu, Netanyahu veut dire « Dieu a donné ». Et là-bas, on interprète mal ce que Dieu a donné à l'humanité. Évidemment, dans le premier testament, c'est à Israël qu'il a donné une terre pour le libérer momentanément du Joug et de l'esclavage de l'Égypte. Mais cette terre qu'il a donnée, Matan-Geru, cette terre qu'il a donnée, il l'a donnée à l'humanité entière. Et ces jours-ci, la liturgie nous met en mémoire et nous met dans le cœur le beau discours sur la montagne de Jésus. Et à la messe de demain, ce sera le point culminant, le terme, l'aboutissement. Jésus nous dira « Tu as entendu dire tu aimeras ton ennemi, moi je vous dis aimez vos ennemis, tous ceux qui vous persécutent. » Et il conclut « Ainsi vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Parfois, on traduit mal, on dit « Soyez parfaits. » En tout cas, si vous êtes rendu là, vous à la perfection, donnez-moi votre recette, moi je ne suis pas rendu là. mais pour qui sait lire l'Évangile dans la langue originale, en grec, ce n'est pas du tout un impératif « Soyez », c'est un futur. Je prends la liberté de le dire en grec « Est-ce-té » et en latin « Est-ce-té » c'est un projet personnel mais c'est le projet de toute l'humanité de tendre vers ce but qu'est la perfection. Et justement, en grec « parfait » « Thélios » veut dire le but, l'objectif. Et c'est pourquoi par nos petites initiatives de paix dans nos vies personnelles, dans nos familles, au travail, dans notre société, c'est le royaume de Dieu que nous construisons. Je vais terminer comme mon Seigneur le Kémy. Amen. 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 Alors l'intention de la nuit ce soir, c'est pour des séminaristes. Pas des séminaristes. En d'autres, comme M. M. Girard et M. Pascal Pérez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 As our Savior and Redeemer Incarnate by the Holy Spirit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est grand, le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous sauverons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aider reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli dans ton alliance. Quand nous serrons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accordez-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande en ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église dans la foi, l'espérance et la charité, pour mon communion de cœur et d'âme avec son chef, le pape François, avec René, notre Évêque, l'ensemble des Évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père Trésémant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, de la Père toute-puissante, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Toi, tu es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés, donne-nous l'amour et la paix. Sous-titrage ST' 501 Heureux, les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui en avait le péché du monde. Sous-titrage ST' 501 Dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole et je serai guéri. ... 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